Bienvenue sur ma chaîne confort et bien-être à la maison. Que dit la loi sur la réglementation acoustique ? J'ai mon voisin qui fait du bruit et je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il est dans son droit ou il vient quelque part piétiner mon droit ? C'est la question. Je suis Mohamed Silla, je suis fondateur de Rite Phonique et de Silence Shop. Bienvenue sur ma quatrième vidéo. Je suis en train de le fêter là. Bon, ça tombe bien. Ça tombe également sur l'anniversaire de mon fils. Alors, j'ai récupéré le chiffre 4. Je me suis dit, waouh, quelle coïncidence. Donc, je l'ai posé ici. J'ai fêté les 4 ans de mon fils. Donc, voilà, je suis un homme heureux, content. Voilà, alors, que dit la loi ? En fait, la loi est assez claire sur les nuisances sonores. Lorsque votre voisin joue de la musique. Ou, on va dire, écoute un son. Il écoute un son et écoute mon dernier son, par exemple. Puisque je suis un artiste. Un petit clin d'œil, je suis un artiste et je fais du son. Alors, il écoute mon son et vous entendez les basses qui vous gênent. Vous entendez un niveau sonore qui vous gêne. Et vous ne savez pas comment statuer. C'est vrai que la loi, sur ce cas de figure, va être très difficile à démontrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gars, quand il joue de la musique ou quand il écoute de la musique, vous ne savez pas à quel moment. C'est très aléatoire. Alors, justement, que dit la loi ? La loi française précise deux périodes, des valeurs à ne pas dépasser. On va parler ici d'émergence. Alors, l'émergence, c'est quoi ? C'est la valeur qu'on va obtenir lorsqu'il y a un bruit particulier. C'est-à-dire, écoute, par exemple, au départ, vous êtes tranquille dans votre salon, en train de lire un livre. Donc, vous avez un niveau de bruit sonore qui est un niveau de bruit ambiant. C'est ce qu'on appelle le bruit résiduel. Et à ça, il y a le voisin qui vient de mettre sa musique un peu trop fort, ou qui vient jouer du piano, et vous allez avoir un bruit particulier qui va s'ajouter à votre bruit ambiant. La somme de ces bruits-là va te donner un niveau sonore. Et de ce niveau sonore, on va essayer de voir de combien on a dépassé le niveau de bruit résiduel, donc le niveau du bruit ambiant. Eh bien, cette valeur-là, on appelle ça une émergence. Et cette émergence-là ne doit pas dépasser. Donc, il y a deux périodes, j'ai dit. Il y a la période d'urne, donc de 7h à 22h. Et il y a la période nocturne, de 22h à 7h du matin. La période pour les loups-garraux. En période d'urne, on ne doit pas dépasser 5 décibels. C'est simple. La valeur d'émergence acceptable, elle est égale à 5. Lorsqu'on dépasse 5 décibels d'émergence, alors on ne respecte pas la réglementation en vigueur. Donc, on ne respecte pas la loi. Et en nocturne, du coup, la valeur à ne pas dépasser est de 3 décibels. Donc, je répète, en journée, c'est 5 et en nocturne, c'est 3. C'est aussi simple que ça. Alors, mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. C'était une blague. En fait, on va aller encore plus loin. La loi va encore plus loin. En fait, il y a aussi des valeurs à ne pas dépasser dans les bandes de fréquence. Puisqu'un signal sonore, c'est quelque chose, en fait, qui est fréquentiel. Dans le spectre du bruit, la loi dit qu'il faut aller également regarder les bandes de fréquence. Donc, dans les bandes de fréquence basses, pour faire simple, on va avoir une valeur à ne pas dépasser qui est de 7 décibels. Et dans les fréquences médium et aiguës, la valeur à ne pas dépasser, c'est de 5 décibels. Je vous ai perdu ? Ok. Je récapitule. On a dit, en journe, on ne doit pas dépasser 5 décibels, de 7 heures à 22 heures. En nocturne, on ne doit pas dépasser 3 décibels. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on s'est dit, il faut aller encore plus loin. Dans les fréquences basses, la valeur à ne pas dépasser est de 7 décibels. J'étais comme ça en train de chercher mes doigts, là. On dirait mon fils, je suis en train de compter. Alors, et dans les fréquences médium et aiguë, c'est 5, tout simplement. Alors, jusque là, tout va bien. Mais maintenant, on va imaginer un cas de figure où, chez vous, le bruit de fond est très bas. Il est vraiment bas. Je vais te donner des chiffres, ça va être plus simple. J'ai une valeur de bruit de fond, donc le bruit résiduel, qui est de 20 décibels. Et je constate, lorsque mon voisin fait du bruit, en nocturne, et je me retrouve avec un bruit final de 24 décibels. Donc, ça veut dire que j'ai mon bruit résiduel de 20 décibels, plus le bruit particulier du voisin qui m'amène à 24 décibels. Donc, je me retrouve avec une émergence, tout simplement, de 24 moins 20, de 4 décibels. 4 décibels, si j'ai bien compris, je suis au-dessus de la réglementation, parce que la réglementation stipule, en nocturne, on ne doit pas dépasser 3 décibels. Et je suis à 4 décibels, donc je suis au-dessus. Donc, je ne respecte pas. Eh bien, non. Alors, ça, en fait, la loi dit pour un niveau sonore dans un logement, fenêtre fermé, si la valeur mesurée, donc résiduelle plus le bruit particulier, est inférieure à 25 décibels, alors la valeur d'émergence n'est pas recherchée. Grosso modo, il n'y a pas de nuisance sonore. Et dans les autres cas, la valeur est de 30 décibels. J'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Que faire lorsqu'on est face à un voisin qui fait du bruit à n'importe quelle heure et, en plus, on ne peut pas savoir à quel moment. La solution, c'est donc de faire intervenir un acousticien qui va mettre des capteurs dans votre appartement. Et là, dans ce cas de figure, on peut mesurer réellement la nuisance sonore. On a deux cas de figure possibles. Et dans l'autre cas de figure, où vous avez un voisin qui a mis son nombre de climatisation ou un VMC et que vous pouvez, du coup, le mesurer aussi facilement en une seule fois, puisque la source, elle est connue et elle est localisée. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a apporté un peu plus d'informations. Et je te propose, pour ma prochaine vidéo, de parler de... Je ne sais pas. On verra. Allez. Ciao.